salut à tous j'espère que tu vas bien et maintenant je suis pas à la plage je fais du chaussable alors je suis sur un chantier et on a fait un chaussable sur un mur en chanvre et sur un mur en pierre donc c'est dans une maison en pierre avec des enduitaires donc je vais te présenter tout ça dans la vidéo c'est parti donc on fait du chaussable avec un sable rouge assez rouge qui est assez argileux donc un chaussable assez collant pas mal d'argile donc c'est assez collant alors le chaussable tu vois on l'a tamisé on a enlevé les gros grains de sable on va remplir une bourrette de sable donc pour mélange il faut une bourrette de sable donc à peu près ça fait six seaux de maçon donc 60 litres de sable après en chaud en chaud on a pris de la nhl 2 et je mets une truelle de show aérienne dans mon mélange on va faire la gâchée donc je commence à mettre à peu à peu près 15 litres d'eau on va mettre le demi sac de la nhl 2 et une truelle de show aérienne un petit peu ça soit bien liquide au début on laisse tourner voilà donc là c'est légèrement c'est légèrement sec donc on va remettre juste un petit fond d'eau tu vois là c'est légèrement sec donc je vais remettre un petit peu d'eau tu vas voir comment ça va direct être liquide hop tu vois comment ça change tout de suite j'ai mis un verre d'eau en plus donc voilà tu laisses tourner presque 10 minutes ça la show va bien construire tu vas avoir une patte bien collante bien bonheur au deuxième et je te retrouve là haut pour te montrer un petit peu comment on fait ça sur les murs alors avant de mettre la chose sur le mur bien sûr on vient mouiller tout le mur la veille et le matin avant de remettre de la chaux on remet un coup de pelvérisateur ou de jet comme t'as sur les murs parce que si tu fais pas ça le mur il va boire toute l'eau qu'il y a dans la chaux et ça va griller la chaux et la chaux elle va pas carbonater elle va s'effriter après et ça va tomber et ça va s'effriter de ton mur c'est parti je vais plâcher la chaux sur ton mur tu prends soit un couteau comme ça de plâtrier moi j'ai mis un couteau de plâtrier ou une règle et puis tu viens dresser ton mur hop quand t'en as un peu trop sur ton couteau tu l'enlèves ici il y a un arrondi donc on va faire l'arrondi mais toujours je vais vers le haut avec mon couteau c'est un peu comme le plâtre on va prendre une petite taloche en plastique comme ça et là tu viens redresser ton mur et là tu viens redresser ton mur comme ça c'est parti Alors une fois que ça a tiré un petit peu, on va passer la taloche éponge, comme ça c'est une grosse taloche éponge, donc tu la mouilles de plus ou moins si t'as chaud et a durci, tu vois le fait de passer les ponches comme ça, ça vient uniformiser aussi un peu le support, tu vois quand t'as des trous comme ça, tu vois par exemple là il est un peu mou, et bah je vais attendre un petit peu, on va en sentir la chambre quand ça va tirer, par exemple là c'est en train de tirer, faut pas qu'on attende trop longtemps pour continuer, sinon il va y avoir une couture, mais en fait le fait de passer la taloche éponge comme ça, ça supprime un peu cette couture là qu'il peut avoir, donc voilà, pas mal, donc tu vois on a fait ici hier, on a fait là hier, et puis ce matin on a fait ici ce mur là, et puis ici au niveau de la porte, donc tu vois avec les petits arrondis, donc là c'est pareil, ici tu finis à l'éponge comme ça, donc pas mal, pas mal. Voilà une fois la fin du chantier, un dernier petit 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 coups d'éponges pour bien finir quoi ok voilà merci d'avoir suivi cette petite vidéo sympa dis pas que ça t'aura aidé tu n'oublies pas tu mets un petit pouce bleu tu t'abonnes et puis on reste créatif allez à plus tcha tcha